On est à 4,8% sur un an. Rien que sur l'alimentation, on est à plus 6%. Michel-Édouard Leclerc, c'est quoi la situation réelle à travers vos yeux ? Alors, l'inflation est un phénomène mondial. Il a des causes multiples. Le principal de l'inflation qu'on a en France aujourd'hui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Ça, ce sera pour une couche supplémentaire vers juillet, etc. Rien à voir avec la guerre en Ukraine ? Pourtant, c'est ce qu'on dit tous les jours. Tous les gens qui se sont trompés, qui n'ont pas vu l'inflation venir, réinitialisent leur discours en disant que c'est à cause de la guerre. Mais rappelez-vous, le prix du gasoil a augmenté de 50 centimes dès décembre. Et c'est ce qui a valu aussi que le gouvernement mette en place des mesures de 18 centimes de réduction d'impôts ou de taxes. Oui, depuis le 1er avril. Le bouclier énergétique par le gouvernement ne date pas de la guerre en Ukraine. C'était bien avant. Chacun se raconte son histoire. Chaque corporation s'abrite derrière une histoire pour repasser ses factures, un peu comme la patate chaude. Moi, ce que j'apprécie dans votre émission, c'est cette espèce de positivité qui doit nourrir l'action. Et je pense que c'est sûr qu'on va avoir une inflation de l'ordre de 6 à 7 % à la fin de l'été, à tous produits confondus. Donc on en est au début de quelque chose ? On est au milieu de quelque chose, mais par contre, il faut que chacun prenne sa part. Et surtout, ce n'est pas inéluctable des gros chiffres. Déjà, d'ailleurs, la France fait mieux que la plupart des pays européens avec qui nous échangeons commercialement. Donc c'est un avantage. Mais je pense que chacun, si chacun négocie un peu son amont, les factures, je pense que du coup, ça fait moins de charges pour le consommateur. Parce que l'inflation, c'est un impôt pour les consommateurs. Donc moi, je pense que les distributeurs français, que ce soit Leclerc, Intermarché, Système U, tout ça, on va se fighter au meilleur de nos propositions commerciales, chacun d'entre nous. Mais je pense que les industriels aussi, il faut qu'ils prennent leur part. Et puis après, l'État, effectivement, accompagnera avec un chèque alimentaire, des offres ciblées. Donc si on vous comprend bien, Michel-Edouard Leclerc, il y a vous, du côté de la grande distribution, il y a les industriels et il y a le rôle de l'État. Justement, l'État, Bruno Le Maire l'a dit, le pire est devant nous. Vous vous approuvez ? En tout cas, je vous dis, on est à la moitié du chemin. La moitié du chemin. Est-ce que vos alliances locales, justement, vous êtes, parce que vous parlez des industriels, c'est-à-dire transformation, vous avez des alliances locales, mais beaucoup d'autres enseignent. Est-ce que ça vous aide ? Parce que du coup, on a moins de transport, il y a donc moins d'énergie consommée, ça vous aide à garder des prix intéressants ? Alors, on est dans une logique de relocalisation, mais bon, on ne peut pas... Oui, on ne peut pas tout... On ne peut pas produire... C'est plus facile de produire des fraises à Marseille que dans le nord de la France, etc. Pardon s'il y a des jolies fraises dans le nord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être intelligent. Non, ce qu'il faut voir, c'est que chacun a un rôle à jouer. Et nous, nous avons choisi... Vous savez que le gouvernement a demandé à tout le monde de renégocier des relations industrie-commerce pour laisser passer des factures. C'est vrai que tout le monde a les factures d'électricité, d'énergie, de transport qui augmentent. Donc, nous négocions... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous rencontrez Nestlé, vous leur dites... Là, il faut se calmer, là. Vous leur dites non, on ne va pas augmenter vos produits ? Déjà, toutes les petites entreprises, les PME françaises, les produits agricoles sont protégées par une loi qui s'appelle la loi EGalim 2. C'est Julien de Normandie qui en est à l'origine. Et qui fait que là, on va laisser passer l'inflation, notamment des coûts de production et de la matière première agricole. Bon, ça... Ça, ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Il faut savoir que le monde agricole a eu 5 ans de déflation. Ouais. On n'aime pas que tout d'un coup, le prix de la viande augmente ou le prix du lait. Mais on vient de loin. Par contre, des grands industriels multinationaux, et 60% de ce qu'il y a dans un carrefour ou dans un Auchan, ça vient de Nestlé, Mars... Et donc, là, on discute avec discernement, avec loyauté. Mais on leur dit, vous avez annoncé des augmentations de dividendes l'année dernière en pleine crise du Covid. Nous aussi, d'ailleurs. Donc, on va prendre chacun une partie. Nous, Leclerc, sur nos marges. Et vous, vous allez peut-être verser un peu moins de dividendes. Ou, en tout cas, vous allez les étaler sur 3 ans. Donc, on a ces discussions pour étaler l'effet des hausses. Ils ont des factures. Ils ont pris le prix des compétences. Mais aussi, ils ont des prix. Oui, ils ont des prix. Ils ont des prix. Et donc, les plus puissants et les mieux organisés, il faut qu'ils fassent tampons. Ils ont des marges de négociation encore. Il faut qu'ils fassent tampons. Oui, un grand groupe comme Unilever, comme Procter, comme Nestlé, les grandes marques peuvent différer pour que tout ça ne soit pas un mur d'inflation. Donc, ça va être petit à petit. Voilà, que ça se passe tranquillement. Donc, vous dites qu'ils peuvent différer. Ça veut dire qu'ils jouent le jeu quand vous leur demandez de diluer, en quelque sorte, cette inflation. Par exemple, le PDG de L'Oréal n'a pas fait mystère de dire que la force de sa société, sa notoriété lui permet d'étaler ça sur plusieurs années. Oui, mais même si on étale à la fin de l'année, nos salaires, ils n'auront pas augmenté. Donc, même si on étale pour qu'à la fin de l'année, on ait 10% d'augmentation, on va les avoir quand même. Le problème ne fait que cette année... Chacun est à sa place. Oui, vous ne pouvez pas faire plus qu'on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que la question des salaires et des revenus, d'ailleurs, va se poser. Que ce soit les transferts sociaux, les retraites. Et je pense que dans le plan du gouvernement, il va y avoir quelque chose là-dessus. Après, il y a aussi la fiscalité, qui est certainement un dossier. Le pouvoir d'achat va vouloir agir avec. Et moi, distributeur, je ne peux jouer que sur ma marge ou ma capacité de négociation. Et c'est la raison pour laquelle on a pris... Dans un premier... On a fait des opérations prix-coûtant sur les carburants. On a bloqué le prix de la baguette premier prix. Ça a fait hurler sur les chaumières. Mais tout le monde vous a suivi. Mais on le tient. Finalement. Et tout le monde nous a suivi. Tout le monde vous a suivi. Et puis... Mais aussi, on a fait les repas étudiants à 1 euro. Non, non, vous êtes toujours... On essaie de faire des trucs qui... En tout cas, on a 18 millions de consommateurs. On veut les choyer. Et puis, on a fait un bouclier qui est en fait une assurance que si ces 120 articles parmi les plus consommés en France venaient à augmenter, on restituerait l'écart sous forme de tickets Leclerc sur le bon d'achat, etc. Et ça marche, là ? Oui, ça se met en place. Alors, tout ça est évolutif. Ça se met en place. On a... Alors, il n'y a pas d'huile de tournesol dedans. Il n'y a pas de sucre parce qu'on n'est pas... C'est pas des produits stables. J'ai regardé la liste, justement. C'est quand même très étonnant. Il y a des pizzas, du coca, des M&M. Ce n'est quand même pas des produits essentiels. Il y a aussi des couches du lait, de l'eau. Il y a des produits hygiéniques aussi. Mais est-ce que ce ne serait pas le moment de... Ce n'est pas essentiel de manger des M&M ou de boire du coca quand on a des difficultés. Est-ce que ce n'est pas le moment de réorienter ainsi un peu la consommation ? Non, justement. Ce n'est pas le moment. Et je trouve qu'à vouloir tout faire entre guillemets en même temps, c'est une connerie. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce côté donner des leçons aux gens. Il faut manger ça, ça, ça. Moi, je pense que d'ailleurs, le chèque alimentaire... Je suis militant d'un chèque alimentaire pour demain. Il faut qu'il soit ciblé. Il faut laisser les gens consommer ce qu'ils ont envie de consommer. Oui, il y a cette notion de plaisir aussi que vous prenez en compte. C'est le respect du consommateur. Il faut arrêter de lui dire c'est ça qu'il faut que tu consommes et pas ça. Et en l'occurrence, aujourd'hui, dans les 120 articles de notre bouclier, c'est tiré des panels qu'on appelle Cantar, IRI, etc. C'est les produits les plus consommés en France. Et donc, c'est ça que les consommateurs achèrent. Et les plus pauvres comme les plus démunis, il faut d'abord les aider à consommer ce qu'ils veulent acheter.